Musique Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout, votre magazine de chaque jour, Décryptage Info. Aujourd'hui, nous avons l'air de plaisir de vous savoir nombrer, comme à la pétine, vous êtes là, vous nous écrivez. Merci pour votre indéfectible attention que vous accordez tant à cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de systèmes. Là déjà, nous allons peindre les tableaux sur la santé de notre armée nationale, les phares d'essai, quelle est la santé réelle de notre armée, qu'est-ce qu'il y a comme retombée de l'état des sièges, où en sommes-nous, qu'est-ce qui est déjà fait. En termes de réalisation palpable, nous allons discuter par rapport aussi aux dernières révélations qui ont été faites dernièrement. Et aussi, nous allons parler de la question du nouveau coup de nos amis du bloc patriotique, qui espéraient organiser une nouvelle marche et un sit-in devant les sièges de la CENI. On va aussi en parler par rapport aux retombées de la précédente marche, quelles sont les conséquences de ce qui a été fait, est-ce qu'ils ont été une cause ou pas, et pourquoi lancer une autre marche pendant que les autres échéances ne sont pas encore atteintes. Voilà. Nous allons en discuter, nous allons en parler, comme à la poutinée, dans votre magazine de cryptage en fond. Nous ne savons pas aussi de parler de cette question de loi de finances qu'on a déjà parlé précédemment, dans notre numéro précédent. On a parlé de cette question de loi de finances, avec tout ce qui a eu comme retombée, avec tout ce qui a eu comme analyse. Nous allons aussi décortiquer sur la réplique du député et juvénal Mounougo, sur tout ce qui a été dit par l'honorable Jean-Marc Aboune. Nous allons en parler au cours de ces numéros de votre magazine de cryptage. Info, je m'en vais là déjà vous dire de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement à votre chaîne Congo Live Télévision, la chaîne qui vous offre beaucoup, beaucoup d'événements, beaucoup de cryptage. Comme toujours, n'oubliez pas aussi de liker, n'oubliez pas aussi de commenter pour nous dire ce qui est fait de bon, ce qui est fait de mauvais, pour nous améliorer, car nul n'est pas fait. On a besoin de vos avis et considérations pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre d'évoluer. Merci, merci pour votre fidélité. Je m'en vais là déjà commencer avec notre premier sujet, quant à ce qui concerne les forces armées. Bon, on dit là que nos phares d'essai ont reçu un appui à l'Est par rapport au Yabande Konabuso, Mapinga, Oyo, Bautina Kamina, Bautina Kamina, Bayouana, Bayeko Kamina, Nakitona. Ils sont arrivés à l'Est pour renforcer l'effectif qui existe déjà. Nous voyons là déjà avancer, par rapport déjà à un nombre conséquent, par rapport au Yabande Konabuso, qui est là face à l'ennemi qui nous traque depuis plus de deux décennies. Alors, nous avons vu là le chef d'état majeur, Koyamba Bango, Oyo Azalakiwana, qui a reçu une troupe, qui a reçu une troupe par rapport à leur mission, qui est celle d'éradiquer et de mettre hors état des murs tous ceux qui sont tentés de nous malmener aux côtés de l'Est. Alors, nous avons dit l'autre fois qu'il s'agissait là, même dans ce qui concerne les budgets nationaux, d'augmenter au état du secteur rouennais à défense. Parce que nous avons suivi dernièrement, avec plusieurs révélations qui ont été faites par rapport à la guerre rouennais à l'Ikosalema, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un problème sérieux de logistique. Il y a un problème sérieux de logistique parce qu'il y a une révélation, pas la moindre, par rapport à Makamoiselekan à l'Est, on a encore découvert, Bato, Bimissim Bato, Ziki, il y a des incendies qui ont été faites sur les corps des gens, et ça vraiment est pitoyable, là, ils ont la bougne, la hitorie. La bougne, la hitorie, il y a des gens qui ont été tués, qui ont été calcinés, et il y a même des révélations qui ont été faites quant à ceux, et ça vraiment pitoyable pour ne pas le faire passer dans YouTube, pour ne pas herter certaines sensibilités, nous gardons l'anonymat. Mais il faut voir, niveau, il y a passi, niveau, il y a gravité, c'est vraiment pitoyable. Il faut que l'armée de la vie soit arrivée pour porter main à Makamoiselekan à l'Est. C'est pourquoi nous interpellons même les députés, les députés auxquels nous avons dit, nous avons demandé, et même chez le baccalauréat aux Alliés du populisme, vous va diminuer votre salaire parce que c'est important. Vous devez diminuer vos salaires parce que vous devez soutenir nos forces armées. Mais il y a un député ici, Juvenal Mounou, qui est en train de parler, matin, immédiat, soir, qu'on doit rester comme ça par rapport, il y a un député parce que ce sont les acteurs sociaux. Mais non, mais non, monsieur le député, honorable. C'est pour quand même le citoyen Mbosso, il a dit que vous devez quitter les groupes armés. On se rend compte que petit à petit, il y a des gens ici, il y a des députés ici qui se font de l'argent derrière la guerre. Pourquoi un député sérieux qui se fait sérieux peut-il tenir de tels propos ? Jusqu'à dire que nous ne pouvons pas cautionner qu'il n'y a pas de sa vie sur le salaire, mais c'est grave. Au moment où le peuple congolais a dit qu'on doit éradiquer la guerre, vous, vous pensez dire que ce n'est pas important ? Ça confirme le fait pour nous de confirmer chaque jour que depuis qu'il y a des députés, il y a des députés ici. Pourquoi chaque fois qu'on veut, on doit éradiquer, on doit éliminer, on doit mettre fin avec l'état des sièges ? Qui ne sait pas que l'état de siège nous a permis de nous faire une santé militaire par rapport à ce que nous avions, par rapport à ce que nous étions il y a beaucoup d'années. Quand vous avez vos intérêts là-bas à l'Est, vous venez ici pour nous faire de la morale. Au même moment où nous sommes en train de lutter pour mettre les soldats dans le front, aujourd'hui nous avons vu comment est-ce qu'il y a des camions, qu'il y a des quittons, il y a des renforcés. Il faut qu'il y ait une situation normale pour qu'il y ait un malheur pour qu'il n'y ait pas de malheur. Alors quand vous venez avec des discours comme ça décourageants pour vous faire voir que non c'est vous depuis que vous avez un salaire malheur par rapport aux autres, ça confirme cet aspect des choses, ça confirme que vous êtes derrière ces groupes rebelles et quand vous venez ici vous voulez jouer la victime. Non ! Nous vous comprenons que vous avez tous les alliés par rapport à la mission qui est aujourd'hui. Je viens de nous voir les alliés députés à l'UNC. Et ces discours-là, vous avez tous les discours déphasés. C'est un discours qui ne cadre pas avec ce qui doit être les réelles volontés de la population et ce qui doit amener des résultats. C'est un discours qui ne voulait pas dire nécessairement qu'il fasse la victime. Il fallait laisser qu'au commis sa salaire il y a des députés n'affirmant qu'au salaire il y a des millionnaires. Non ! C'était un discours à l'un dans le sens qu'il fallait qu'au rendre le salaire un peu normal, un peu pragmatique pour permettre aux députés de vivre. Mais il n'y a pas de députés que les députés fassent un salaire un peu colossal. Quand je viens ici nous brander ici le discours de la chef de l'État, quand il a dit que les députés doivent être mieux traités, cela n'insinue pas que les députés fassent un salaire un peu colossal. Non ! Cela ne veut pas dire que les députés fassent un salaire un peu colossal aussi longtemps que le militaire, aussi longtemps que l'enseignant, aussi longtemps que le policier, aussi longtemps que le fonctionnaire. Il n'y a pas de députés en dessin de la moyenne. Non ! Ou soit vous êtes des députés, ou soit vous ne l'êtes pas. Quand vous venez avec de tels discours, on comprend directement que vous êtes, ça confirme, par rapport aux choses-là. Par rapport aux choses-là, chaque jour, sur votre implication, vos implications à vous, tous les députés, vos implications à Gérouanézani. Ça nous confirme. Parce que le combat qui est ici, c'est un combat. Il n'y a pas de députés. Mais comment est-ce que vous vous réveillez pour nous dire qu'il n'y a pas de députés ? Parce qu'on veut noter. Il y a des députés. Il n'y a pas de députés. Il n'y a pas de députés. On s'est obligé en Dominique. On aurait 35 000 francs. Il faut des primes de risque. Et vous voulez dire à cette maman, là à zana moral mal à mouton à ce qu'on a député aux ordres à dix mille dollars non ce n'est pas normal et ça va vous le coup de courant couragé un côté et ça va vous le coup il faut tout soutenir il ya montant l'honorable jean marc kaboun qu'on l'aim ou on l'aime pas t'as apprécié en ce sort de proposition qu'on doit soutenir et à propositions aux enseignes de tout simba un mot tu m'en moutines à ce que c'est pourquoi nous sommes entrés d'attendre le premier ministre retournant quand il va revenir la berçoire et l'assemblée nationale pour nous dire comment est-ce que ça sera rectifié parce que même la commission il faut les dire quand vous serez dans des commissions nos députés d'ambourgou comment la commission pour travailler en ce qui concerne l'eau il faut vous tenir compte le secteur voilà il ya défense vous vraiment tenir compte un secteur à défense parce que secteur à défense aujourd'hui les autres est né un pôle position par rapport à un secteur révélé ça part un pôle position par rapport à beaucoup d'autres secteurs et c'est un secteur qui nous tient vraiment avec beaucoup de considération et nous ne pouvons pas nous attarder quant à ce qui concerne le pêche qui doit être donné sur base des éléments pouvons nous amener à aller de loin et aller beaucoup plus en avant sur les résultats oui c'est le couple ça m'a n'a ou étalé armé la biseau parce que nous ne devons pas nous lasser il ya qu'on protégez la frontière il ya qu'on permettre que et l'émur a déjà continué à m'amener celui qui sème matin midi soir terreur dans le niveau la biseau pour que tout bouté au retard de lui voilà que les adefs ont à côté du biseau voilà qu'à l'ougan là hier ils ont encore peut-être pas à temps qu'ils se réclament pour perpétuer batata n'est comme des chers terroristes mais c'est un groupe terroriste ou est un groupe terroriste avec un groupe terroriste il faut des mécanismes pouvant limiter les terroristes un groupe terroriste un groupe pour rébelles abatté les alliés n'a pas forme il ya riposte archaïque de ne pas utiliser n'est notre bout d'eau tchaïe or état des nuits non il faut utiliser les mécanismes actuelles au monique france pour abondir sa tourisme dans le quotidien beaucoup il a mis en place des techniques actuelles des techniques sophistiquées ou et permettent d'aider qu'un appout à un même ennemi à ça l'équipa terroriste baby manac sol là et maintenant qu'on revient avec combattre les adefs on va pas combattre les adefs avec des armes conventionnelles nous on va pas combattre les adefs avec les armes conventionnelles non il faut que ton maman guerre la niveau moussous pour nous faire comprendre parce que les adefs c'est un groupe terroriste voilà que baïna ou ganda ils ont tué plus de 30 personnes à tenter les a plus de trente personnes 30 blessés pardon et de demain basal est une place différente et voilà sa position badef pas occupé et ça c'est une position terroriste c'est une position qui est appuyé par beaucoup d'autres lobby mais je serais que buisson de notre part d'avoir aussi le bing à ma cassière ou la comment est-ce que nous pouvons amener des rwana et de la manière la plus intelligente parce que comme le terrorisme pour que ton méninini de la même manière que bazo boma de la même manière qu'ils utilisent de bombes artisanales ici à kitchat et quoi ici nana est ce du pays mais n'est même très bas je suis un organe n'a même même utilisé on n'a pas payé la mise aux voisins alors ça ça démontre la dimension est terroriste ça ça démontre la dimension au bateau la basale un mot pour l'accord qu'on lukako mettre bisous en difficulté qu'on lukako nul santé sécurité en avis c'est pourquoi ça nous demande beaucoup d'autres efforts ça nous demande beaucoup d'autres mobilisations ça nous demande beaucoup d'autres résignations pour arriver à bout de l'ennemi au lié de nous c'est qu'on plaire la marambo tozolou bawa certains des députés qui font passer le comble dans tout ça et ça va député à est c'est un député et s'en conférent cet aspect des choses que vous êtes derrière quand le doyen bo se disait que veillez quitter le groupe zarmé il avait bien raison il avait bien raison parce que vous êtes là en train de fomenté tout ce qu'il y a comme difficulté à bannemboca et nous comprenons de n'ignore bozo jouer comme jeu et nous comprenons ça bozo n'a bon sens bozo n'a bon sens parce que le congou a besoin il ya bon sens à la sincérité à la maison et à la sincérité de tous les acteurs de tous les acteurs aux à la majorité aux à l'opposition aux à la société civile le congou a besoin de toutes les sincérités possibles pour que permettrait à kénéli bozo pour que permettrait à avancer c'est-à-dire sans certaine à combattre à bisou t'auras à l'habiter à un problème t'auras à habiter photo à la sincére pour que tu permettes mboka nabiso et avancer pour que tu permettes mboka nabiso et ça et ça c'est cette sincérité que d'être ramené même la politique au tout ça c'est cette sincérité que d'être ramené dans ce que nous sommes en train d'attrapant comme qualité à donner à notre population c'est ça le plus important c'est ça le mieux à faire n'a pas et c'est n'y kouka mabiso c'est ce qui nous ramène même à dire par rapport à la base si tôt sur deux ans par rapport à la situation politique au tout se traverser avec la marche un peu de partout c'est ça même notre deuxième sujet pour la base au bas que non nous devons mettre en état des nuits tout bouteilles sémi les ali avec tout ce qu'il ya comme retomé avec tout ce qu'il ya comme députés excusez moi avec tout ce qu'il ya comme difficulté déjà au ce allí n'a assez politique la visse vous parlez de la marche du bloc patriotique qui sera déjà monté je ne sais pas s'autobé marche à bloc patriotique parce que les a mis la peau n'est qu'elle cesse et on parle même pas lui de celle c'est à part de casse et je ne sais pas sur du mal mais on a vu soit vous avez fait une marche la plus paisible au monde vous avez fait une marche à samedi et c'était une marche la plus paisible je n'ai jamais vu au congo une marche comme telle non je n'ai jamais vu au congo une marche au bata molly à l'est et les gens qui ont même marché avec deux bouteilles de bière des bouteilles de bière ça ça montre ça ça montrait la température aux ariana 4 à marcher les gens marchaient avec deux bouteilles de bière la police a encadré les marchands jusqu'à la ponte chute c'est ma première voie de voir ça c'est ma première voie de voir ça que banan moca bata molly ba yeme banzembo hostile au pouvoir en place mais bata ni banote bata molly ba la police est encadré bango tina des nations avant de pas comme oula qu'elle avancée démocratique qu'elle avancée démocratique que nous venons de connaître dans ces pays qu'on le fait ou pas doit avancer démocratiquement comme vous ne pouvez pas l'imaginer parce que si je remonte un peu à cinq ans en arrière quand on mise les quand on massacrer quand on nous mit les ici sur ces pays ici pour l'accepter qu'on n'avait même pas un mot à dire non j'ai dit qu'il y a une avancée avancée ça n'a mis ma casse comme on a battu à marcher basse il m'a n'a pas beaucoup et les gens comme des chadari chadari à 6 mille n'y pas à ce temps nous avons un mot non c'est grave et alors aujourd'hui encore on veut encore lancer une autre marche oui bien bon vous pouvez en lancer comme vous voulez mais quels sont les conséquences parce que en chère politique et l'union l'action et quand vous vous mettez vos actions sur place il faut bonjour à ma fil back c'est pas que ça l'est moi par rapport à obo paixi mais ce beau ça la boy retour et zade et comment et comme le roman monotonie mon robot et en fin de compte vous n'avez pas vous vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien fait vous n'avez absolument rien fait mané on a mis sa mille approche à l'exercice ma parti politique bas on ici ma baby me sibino et moi je ne sais pas avec eux je ne sais pas avec nos confessions religieuses je ne sais pas pourquoi vous allez vous engouffrer inutilement d'un boulot qu'au moins et aux 100 et aux autres décrédibiliser bilan sans les savoirs ça vous décrédibilise sans les savoirs ma politique bas on ici ma bilan mobilis les bossaux bilan n'est pas vraiment convoqué la marche pour quelle finalité pour quelle finalité ça vous allez appeler sa stratégie c'est ce que vous appelez stratégie quand les politiques banane mtoubaza de coré revendiquer mon amac a signé on se basse on ici mais c'est vous qui est maintenant devant et à colan n'a marre à mon conseil la revendication la banque de zone totale à la descente de la naissance la politique ou tout ça nous tommoni tommoni ma représentant via il ya essai représentait yaya ya 5 oh pour ça ma salue tourner euro américaine bat amboli ils sont en train de me dire que man salla tourner américains et a par rapport à la sécurité. La sécurité est déjà depuis longtemps. Non, je ne sais pas. C'est seulement quand on a pris une décision pour parler sécurité. Il ne faut pas nous prendre comme des petits-enfants. Vous êtes allés faire du lobbying par rapport à ce dossier de Néokadima. Et ça, tout le monde le sait. C'est un secret de police. C'est connu de partout. Vous êtes en train de parler avec le lobbying pour que ce que vous oubliez est que la force au Néokadima c'est son expertise. Mais quand vous êtes en train de faire ce lobbying-là, vous allez vous rendre compte que ils vont vous opposer comme vous l'avez déjà fait. Vous vous opposez bien que Néokouan a déjà espéré. Vous avez déjà observé l'élection dans le monde. Donc, c'est une contradiction. Vous vous oubliez dans l'expertise de Néokouan. Il y a déjà une expertise. Sur l'Afrique du Sud, on vous dit qu'il a été ici, il a travaillé ici comme expert. Là, même avant que tu sais qu'il a dit « Abîme la prise en public. » Sur l'Afrique du Sud, on vous dit la même chose. Vous êtes victime par rapport au CV de ce monsieur-là. Et vous vous diminuez de plus en plus. Vous vous diminuez de plus en plus. C'est ce qu'on vous oppose. Quand vous êtes en l'air « Néokouan » On vous oppose. CV Néokouan ça parle plus. Et vous vous ridiculisez de plus en plus. Et vous vous rendez compte que vous n'avez pas un mot à dire par rapport à la « Néokouan » C'est seulement une mauvaise foi qu'on vous utilise à l'encontre « Néokouan ». C'est une mauvaise foi qui ne dit pas son nom. Ce sont des agendas cassés qu'on vous utilisez ou qu'on vous utilisez ou qu'on vous utilisez ne vous voulez pas les dire. Parce que vous, vous n'avez jamais justifié les 40 000 téléphones au Néokouan. 40 000 téléphones, vous l'avez utilisé de partout. Et vous êtes bien là. Vous donnez l'impression d'être de parti politique au lieu de répondre à vos missions régaliennes. De répondre à vos missions régaliennes. Alors, vous êtes en train de mettre des acteurs politiques en déphasage. Nous allons conquérir le pouvoir. Alors, vous allez voir que vous allez voir ce qui est complet. Vous allez voir que vous allez voir. Allez-y. L'avenir va nous donner raison. L'avenir va nous dire plus par rapport à ce que vous êtes en train de donner comme résultat. Parce que là, il y a des gens qui vont travailler sur comment ils vont réformer la loi sur la scène. Et oui. Mais le plus important ici en tant que peuple, tous les autres sont là. Tous les autres sont là pour les politiciens. Parce que nous, nous pensons qu'il n'est pas temps de tolérer le glissement dans ces pays. Il n'est pas temps de tolérer le glissement dans ces pays. le plus important pour nous est de gagner. Le plus important pour nous est de gagner en termes d'échéance électorale. Le peuple congolais a besoin, Azanissou n'a besoin de connaître et d'expérience autoconnaître dans le 2016. Quand il s'agit d'organiser les élections dans le délai, on commence à glisser pour qu'il n'y a pas de théorie et qu'il n'y a pas de saisir la cour conventionnelle pour nous interpréter par article inutilement. On ne veut pas faire passer le temps inutilement. Il faut gagner. Il faut toujours nous suivre le temps et nous 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 le temps est précieux et il faut bien l'utiliser. Au lieu de se lasser dans le pays et les en inutile nous 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 n'a quoi atteindre l'objectif n'a mis sauté n'a quoi atteindre l'objectif qui permet d'avancer aujourd'hui vous avez lancé tout le temps est là la politique Martin Fayou Adolf Mouzito ne sont pas venus dans marche ou non on commence à vous utiliser à vous utiliser moi je me souviens bien quand on est dans la marche en 2018 en 2018 on n'est que rossi mou kendi personnal ne kode chat kapan al bakena c'était vous sentez engouement il y avait laïc aujourd'hui milapro on vous parlez au nom de quel laïc parce que même ces laïcs là ne vous accompagnent pas sont totalement bien dans la marche vous accompagné ce sont pas les qui vous accompagné ce sont des militants partis politiques qui vous accompagné alors ce sont des laïcs catholiques et protestants parce que des laïcs catholiques et protestants si vous voulez les avoir c'est dans les paroisses c'est dans les paroisses que nous nous organisons pour que ce qui se faisait la revendication on le fait comme ça c'est ce qui se faisait même en 2018 c'est ce qui se faisait en 2018 c'est ce qui se faisait en 2018 malheureusement vous ne dites pas malheureusement on est en train de vous utiliser parce que vous êtes en train de dire que ce sont des laïcs vous êtes en train de dire que ce sont des laïcs protestants catholiques mais quand on se rencontre ce ce sont des laïcs qui marchent ce sont des militants ce sont des militants parce que nous en tant que laïcs catholiques si nous avons nos organisations aussi de nos paroisses il n'y avait aucun communiqué relatif dans la marche dans la salle il n'y a aucun communiqué dans la paroisses dans la salle vous n'engagez absolument personne dans vos organisations parce que c'est la organisation dans la paroisses les dirigeants les présidents organisent paroisses paroisses les paroisses quand vous venez vous nous dites des discours que non c'est des laïcs catholiques des laïcs processants pour que finalité tout monde a monté dans la paroisses ce sont pas des laïcs qui vous accompagnent ce sont par contre deux militants aux accompagnés mineux non tous ont raison c'est comme quelqu'un qui dit c'est parce que le plus important ici vous êtes en train de nous distraire inutilement vous êtes à la prétention vous êtes à la aspiration à la bocca et vous vous prêtez au jeu inutilement pour permettre de tout droit les résultats qui sont dans la bocca la bocca voilà tout ce qui le plus important est ici qu'on ne qu'on l'année élection comment est-ce que nous allons gagner les élections ou pour s'organiser pour aller aux élections c'est ça le plus important au lieu de vous distraire au lieu de vous distraire c'est ça le plus important la troisième sujet quand je disais que même quand il y a il faut examiner même cette question là il faut déjà parler de cette question en matière et élection quel est le fond disponible par rapport ou disponibilisé par rapport il y a élection il y a déjà qu'on se pointe le gouvernement doit déjà réserver montant mon normal et qu'on permet autant il y a déjà réservé pour le état le s'allou et le s'allim c'est ça important important de voilà loi des finances loi des finances ils allaient toujours dans examen déjà demain ça sera premier ministre va revenir il va revenir pour étaler étaler différentes réponses relativement aux questions qui lui ont été destinées alors il va se prêter au jeu pour nous dire c'est qu'en est c'est qu'en est du retombé des amendements apportés par le gouvernement mais déjà là on parle déjà de beaucoup beaucoup des ratés par rapport à ces gouvernements mais alors il faut déjà dire que c'est déjà inavancé parce que si nous regardons avec nos différents budgets 2018 c'était 4,3 milliards 2019 5,9 milliards 2020 5 milliards 2021 6,8 milliards et aujourd'hui en 2020 c'est 10 milliards ok on sent là une augmentation de plus de 43% une augmentation du budget de plus de 43% un grand projet ambitieux aussi là il faut les souligner mais ce que nous reprochons ce que nous reprochons la loi de finance ils ont examiné difficulté qu'on s'est trouvée par rapport à l'indécence de la médiocrité par rapport au secteur où ils allaient au sein et un signe que le gouvernement est jeté sur vie à Banambou total 33% pour le fonctionnement des institutions 3% pour l'armée on a dit ici défense ils ont souffri défense ils ont souffri par rapport la logistique mais parce que 3% 0,27% pour l'emploi 0,22% pour la jeunesse 0,00% pour le chômage c'est grave c'est grave son excellence ça m'a dit c'est la loi de finances c'est la normalité que l'institution place mino place présidence gouvernement député c'est la gérée 38% c'est c'est beaucoup d'argent 38% aussi longtemps que l'autre côté pour le chômage je suis souffré 0,22% pas même 1% pour la jeunesse 0,27% pour l'emploi mais qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez en réalité vous ne voulez pas le bien-être de cette population cette population elle est majoritairement jeune majoritairement jeune mais 0,29% pour le jeune c'est pitoyable l'homme politique congolais n'a pas encore changé vous multipliez budget vous multipliez assignations il y a présidence c'est la vous doubliez vous doubliez vous pour vous 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 multiplié nos bureaux mais qu'ils sont en train de gaspiller inutilement l'argent du peuple et ça va passer un an inutilement sans rien faire. Et aujourd'hui, les gens sont en 0,22% très chers députés honorables. Ceux qui m'ont dit que c'est l'unité, ça ne doit pas passer. Ça ne est-ce qu'il y a 0,00% ? 0,0022% ? Non. Et aucune perspective pour l'emploi. 0,27%. Et vous allez dire que l'unité n'a pas de totalité. Voilà. L'unité n'a pas de difficulté. Tant que l'unité n'a pas de difficulté. Quand il n'y a pas d'emploi, les gens étudient à chaque fois que vous vous êtes en train de produire par les universités. Et que l'État est en train de proposer 0,27%. C'est difficile. Où soit on veut le développement, où soit on ne le veut pas. Où soit on ne le veut pas. C'est vraiment un ras-le-bol. Par rapport à ce secteur où il y a. Tous les gens ont éveillé, curiosité, ils ont député par rapport à ce budget où il y a 10 milliards. Ce budget ne doit pas passer. Parce que ça, si ça a passé, il n'y a pas de telle insuffisance, nous allons vous tenir pour responsable. Vous, député. Nous allons vous tenir responsable pour nous. Quand même vous allez aller en commission, ce qui est le co-échange, nous allons vous tenir en responsable. Pourquoi tenir 30% pour nous ? Parce que nous avons un salaire pour nous. Et nous avons une décence, nous jeunes. Et ça, nous n'allons pas les tolérer. Nous n'allons pas les tolérer. Parce que nous avons un salaire pour nous. Et nous avons un salaire pour nous. Et nous avons un salaire pour nous. Voilà. C'est par ici que nous allons clôturer. Nous allons clôturer cette émission avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de migraines, beaucoup, beaucoup de colère. Parce que ça, ça, ça fait mal de trouver des tels insignes, de trouver des tels insuffisances. Nous avons un salaire pour nous. Et nous avons un salaire pour nous. Et nous avons un salaire pour nous. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Conlève Télévision. Nous ne laisserons pas de vous apporter notre construction, notre pierre à la construction de l'édifice. N'oubliez pas aussi de liker. N'oubliez pas aussi de commenter. Nous dire ce qui est fait de mauvais pour nous améliorer aussi. Merci. Parce que vous nous avez suivi ici à Kinshasa. Vous nous avez suivi à l'intérieur du pays. Pourquoi pas à l'extérieur du pays. Vous nous écrivez de partout. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de nous dire, de nous donner vos avis et considérations. Nous ne nous laisserons pas de le prendre en compte. Merci. Au revoir. Et vivez 100 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada